RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous sommes avec Mathieu Bocoté, sociologue québécois, chroniqueur, essayiste, auteur de l'Empire du Politiquement Correct aux éditions du Cerf. Bonjour Mathieu. Bonjour. Si vous aimez Éric Zemmour, voici son cousin québécois. Vous savez, les Québécois ont beaucoup de cousins en France, mais c'en est un assurément. Alors, vous êtes contre le progressisme, contre le libéralisme, contre le macronisme, vous êtes un conservateur. Alors, vous multipliez les contre avant de dire les pour. Je suis d'abord et avant tout pour l'identité nationale de nos pays, pour un rapport apaisé au passé, cette mauvaise manie de se détester soi-même. Je suis pour la souveraineté de nos pays, la souveraineté de nos États. Je suis pour l'indépendance du Québec. Et par ailleurs, je suis contre le multiculturalisme, cette dissolution des identités nationales. Je suis pas contre le libéralisme, contrairement à ce que vous dites. C'est-à-dire, je crois, moi, au libéralisme tempéré, modéré, mais il est nécessaire. Et le troisième, le macronisme, tout dépend de comment on le définit. Et pour ce qui est du conservatisme, avec plaisir, pour peu que j'en propose de la définition. Oui, alors, vous êtes conservateur, mais pas réac. Alors, c'est quoi la différence ? Alors, le réactionnaire, comme on dit, c'est celui qui, par ailleurs, pour des raisons qui l'honorent, peut condamner la modernité en elle-même en disant que c'est un projet sans avenir et qui la refuse en elle-même. Le conservateur, tel que je le définis, c'est celui qui épouse la modernité, mais de manière modérée, en disant, oui, nous avons besoin, par exemple, de sociétés qui toujours se réinventent, mais nous avons besoin de permanence. Nous avons besoin de cosmopolitisme, mais nous avons besoin d'enracinement. Nous avons besoin de liberté, mais nous avons aussi besoin d'autorité. Donc, le conservateur est celui qui cherche à tenir ensemble, difficilement, les contraires également nécessaires. Mais, en fait, vous avez une liberté de parole. Pourquoi vous dénoncez l'empire du politiquement correct ? Vous dites qu'on ne peut plus rien dire. En gros, par exemple, si on critique la société multiculturelle, on est tout de suite traité de raciste. Vous êtes vraiment sûr de ça ? Alors, vous avez la réponse. C'est-à-dire que si on critique le multiculturalisme, le multiculturalisme, quelle définition ? C'est ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. Traditionnellement, c'était la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli de la société d'accueil, de dire « nous » avec elle. Aujourd'hui, le multiculturalisme inverse le devoir d'intégration et c'est la société d'accueil qui doit se transformer, transformer ses mentalités à la diversité. Alors, si on critique ça aujourd'hui, il y a de bonnes chances qu'on se fasse accuser de xénophobie, de racisme même, ou d'intolérance à tout le monde, de repli identitaire. Pour vous, celui qui arrive sur le territoire français, par exemple, ou canadien, il doit apprendre la langue, il doit... Apprendre la langue, prendre les mœurs et s'approprier l'histoire en dernière instance. Il doit changer de prénom aussi ? Ça, pour moi, c'est une question secondaire. C'est-à-dire, fondamentalement, ce qui est essentiel pour moi, c'est s'approprier l'histoire. C'est-à-dire, à terme, on doit apprendre à dire « nous », s'approprier une histoire qui va plus loin que notre propre vie. C'est-à-dire qu'en France, c'est les Gaulois, alors ? Oui, puis c'est Napoléon, puis c'est le général de Gaulle, puis c'est les rois de France, puis c'est la République, c'est la Révolution, c'est tout ça ensemble. Et je crois que l'intégration est vraiment accomplie lorsque, fondamentalement, on dit « nous » avec le pays d'accueil et on ne lui dit plus « vous ». Alors ça, ça implique une chose, c'est que le pays d'accueil soit fier de lui, soit assuré, ne soit pas toujours en train de faire pénitence, pas toujours en train de s'excuser de son histoire, pas toujours en train de s'auto-flageller. Or, dans nos sociétés, en Occident, vous savez, en Amérique comme en Europe, la tentation de… une forme de tentation expiatoire, l'auto-flagellation permanente, l'auto-accusation permanente, ne retenir de l'histoire que les pages noires sans retenir les pages glorieuses, ça, je crois que c'est une tendance qui limite nos capacités d'intégration. Et au Canada, ça se manifeste comment? Vous avez un exemple concret? Des tonnes, des tonnes. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, va dire, par exemple, que le Canada est un pays sans noyaux identitaires, qui ne se définirait que par sa diversité et sa quête de la diversité. Résultat, ça fait que depuis 2015 environ, le Canada, non seulement accepte, mais célèbre le niqab. Pourquoi le niqab? Parce que c'est devenu, dans la culture politique canadienne, le symbole à la fois de l'émancipation diversitaire, donc les minorités qui peuvent s'émanciper librement sans tenir compte de la majorité, et aussi, parce qu'on ne manque pas de culot, le symbole d'émancipation féminine et féministe, parce que c'est la possibilité pour une femme de se vêtir comme elle veut, au-delà de toute consigne. Donc, quand on décide de nier l'histoire, de nier la culture, et qu'on ne se définit que par la diversité, un jour, on bascule dans une forme de relativisme fanatique qui pousse à la déconstruction de toute chose. Et le Canada est en train de se déconstruire, là? Alors, vous savez, le Canada, c'est un pays paradoxal. C'est un pays qui, historiquement, on aurait pu dire qu'il y avait deux peuples fondateurs, les Québécois et les Canadiens anglais. Et à partir des années 80, le père Trudeau, donc Pierre-Éliott Trudeau, qui refusait toute forme d'accommodement avec les Québécois pour différentes raisons, a dit qu'il n'y aura plus deux peuples fondateurs, il n'y aura que le multiculturalisme comme principe. Donc, les Québécois, par exemple, c'était son objectif, passaient de peuples fondateurs à communautés ethniques parmi d'autres dans le Canada pluriel. Donc, d'un coup, ils étaient déchus de leur statut national, à certains égards. Et le Canada, depuis, a radicalisé cette tendance de manière quasi caricaturale. Et je crois qu'aujourd'hui, le fils Trudeau, Justin Trudeau, vous l'avez vu en Inde, vous le voyez un peu partout, il incarne de manière... Il faut dire qu'il n'est pas nécessairement à la hauteur de son père sur le plan de la puissance conceptuelle. Mais je crois qu'il est l'incarnation caricaturale de ce Canada qui veut être tout et qui finit par ne plus être rien. En France, l'uniqueur est interdit. – Bien sûr, je le note de la France, d'ailleurs. Et ça, c'est une chose qu'il faut noter. Mes amis français sont persuadés, et je les comprends, que leur pays, ils ont l'impression qu'ils ressentent sa chute, son déclassement. Mais, vu de loin, la France a une formidable capacité de résistance, moi, je trouve, aux mouvements, à la forme d'américanisation des mentalités. La France est frappée par ça, comme tous les pays, mais elle y résiste. Et ça, l'une des forces de la France, je crois. – Oui, mais beaucoup disent qu'on devrait justement arrêter de défendre, par exemple, la laïcité à la française, parce que c'est assez, d'ailleurs, original dans le monde entier. Il y avait des pays laïcs, comme la Turquie, qui ne le sont plus. Et la France, c'est l'un des rares pays encore laïcs. Et beaucoup disent, mais non, soyez anglo-saxons. Et il y a ici des essayistes, comme Rocaille Adialo ou d'autres, qui disent, mais non, le modèle doit être un modèle communautariste, anglo-saxon. – Que Dieu voulait pour les RSI, qu'on lui croit ou non, mais qu'il vous garde de suivre ce modèle. C'est-à-dire, vous avez surtout, en France… – Mais quand on résiste, on est traité de fachos. – Ah ben oui, mais justement, et on revient au thème du livre, c'est du milieu politiquement correct. C'est-à-dire, fondamentalement, quand le monde anglo-saxon ne tolère pas la résistance de la France. Pourquoi? Parce qu'il est à ce point persuadé d'avoir le monopole de la vérité et de la justice qu'il regarde la résistance française comme de plus en plus exaspérante. On traite la France comme une forme d'union soviétique qui martyriserait ses minorités. Et de la même manière, on aime la traiter avec condescendance. Mais pourquoi? Parce que la France résiste et propose un autre modèle universel. La France ne dit pas, mon modèle est un parmi d'autres, dit, mon modèle est valable en lui-même. Il porte une proposition pour l'humanité, pour la civilisation, à tout le moins. Et au Québec, en ce moment, si je peux me permettre, nous qui sommes à la frontière de l'Empire américain et à l'intérieur de la Fédération canadienne, le Québec, en ce moment, met l'avant le projet de loi 21 qui est une proposition de laïcité. À la française, ce serait très modéré. Mais selon le contexte nord-américain, c'est assez marqué. Or, qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous reproche de faire les Français. On nous reproche d'exagèrement puiser dans nos racines françaises. Or, à mon avis, la laïcité, aujourd'hui, dans un monde qui se décompose, dans un monde qui se concasse, dans un monde de plus en plus éclaté, qui perd les références communes, qui perd les points de convergence dans la société, la laïcité peut contribuer à refaire du monde commun. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à côté, vous avez Jérôme Gage, qui vient de la gauche, mais qui, sur la laïcité, pourrait dire la même chose. Oui, moi, je revendique d'appartenir à la gauche républicaine. Je vous disais tout à l'heure que dans les sujets qui sont devant nous pour la reconstruire, c'est de trancher une bonne fois pour toutes ce débat et que d'avoir voulu maintenir sous un même vocable des positions qui sont aussi antagonistes que cette gauche républicaine qui fait de l'universalisme républicain, qui fait de la laïcité, qui fait de ce projet d'émancipation le cœur de son action et de cohabiter, je le dis, avec des défenseurs de ce que j'appelle la gauche indigéniste, multiculturaliste, relativiste, qui, en permanence, va abandonner le projet collectif d'émancipation pour dire que c'est la revendication de mes droits individuels, qui est la plus importante, qui va défendre la discrimination positive, là où moi je préfère l'égalité des droits comme projet politique. C'est là qu'on aura peut-être des désaccords avec un... Je ne veux pas être désaccord avec l'égalité des droits. Un concept. Non mais, moi j'ai trouvé le bouquin super stimulant. J'ai quelques points de désaccord, notamment, pas dans les désaccords, mais j'ai trouvé super intéressant de voir en quoi les réseaux sociaux, l'hystérie du raisonnement en enclos, c'est-à-dire des gens qui sont dans un entre-soi où on partage les mêmes positions, où on a une sorte d'intolérance hystérisée, pathologique à la position antagoniste. J'ai trouvé ça que c'était vraiment le gros sujet qui est devant nous. C'est-à-dire l'incapacité à faire la politique, c'est-à-dire la dispute apaisée, être capable de confronter des positions qui sont antagonistes et qui aujourd'hui sont plus possibles. Les gens ne supportent plus la contradiction. Vous avez des pages sur... C'est marrant parce que ça me faisait penser à... En même temps que je lisais votre livre, je lisais le bouquin de Brest-Estanellis, White, ce grand écrivain américain et qui raconte, y compris comment c'est devenu insupportable, vous savez, dans le mouvement universitaire américain, les safe space, c'est-à-dire à l'université, on ne supporte pas d'avoir une position qui peut me heurter, qui peut m'affecter. Et donc on vit ça comme des micro-agressions. Moi, je veux de la micro-agression au quotidien parce que c'est l'espace de la régulation. Si je discute qu'avec des gens qui sont d'accord avec moi, je suis dans un ghetto, dans un enclos, j'aime bien cette image, avec des gens avec lesquels je ne suis que d'accord. Moi, je veux pouvoir discuter avec les uns et les autres et produire, non pas le consensus, mais la capacité à construire des projets ensemble. L'autre truc que j'ai trouvé stimulant dans votre réflexion, c'est ce que vous venez de dire. Dire, il y a cette révolution diversitaire, cette idée selon laquelle la diversité devient une valeur en soi, qu'il faut, je dirais, aduler versus ce qui fait la singularité française, l'universalisme républicain. Moi, je pense que ça, c'est un projet politique sur lequel on peut se retrouver et dans lequel on doit assumer cette confrontation. Là où je ne vous suis pas... Confrontation ? Mais alors, qui va gagner ? Est-ce qu'il y en a un qui doit gagner ? Oui, parce que là, on a un qui doit gagner. Je le dis sincèrement, on joue notre peau. Je pense qu'on joue notre peau, mais je ne vais pas jusqu'à... Mais on joue la peau des Blancs ? Non, justement. Justement pas. Si on tombe dans ça, on a perdu. Si on tombe dans l'approche raciste et l'approche différentialiste, on a perdu. Le projet politique, la République, ce n'est pas qu'un projet d'identité. C'est aussi une République avec un projet social-économique. C'est le seul point, peut-être, que j'ai des désaccords avec vous et après, je vous laisse répondre. C'est que dans le politiquement correct, vous dites que c'est le mainstream sur la diversité, mais vous n'apportez pas du tout le politiquement correct sur les questions économiques et sociales. Le côté de ce qu'on appelait à l'époque la pensée unique, le cercle de la raison, qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'autre solution. There is no alternative. Il n'y a qu'un seul modèle économique, en l'occurrence, le libéralisme. Et si vous essayez de le corriger ou de l'amender, alors c'est vous qui êtes extrêmement dangereux. Alors, point par point, sur la question, je crois, des réseaux sociaux, vous avez tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, ils sont porteurs d'une tentation, je dirais, de la pensée de l'enclos, de la pensée de l'entre-soi. Donc, on se retrouve là et c'est la culture du like et c'est surtout la culture du lynchage. C'est-à-dire fondamentalement, qui va-t-on lyncher aujourd'hui? Et si je n'ai pas ma petite dose d'indignation, je me sens insatisfait. Au même moment, ils sont aussi porteurs d'une possibilité d'insurrection démocratique. C'est-à-dire, ils ont permis l'expression de paroles, d'idées qui trop longtemps étaient étouffées ou diabolisées ou disqualifiées. Donc, il y a un rapport paradoxal aux médias sociaux. Il y a aussi du bon. Moi, je pense qu'ils sont à la comporteur de démocratie et de régression. Mais il faut être capable, justement, de mettre de côté l'aspect démocratique, c'est-à-dire élargir la parole publique, la distribuer le plus largement possible. Sur la question, effectivement, des... Vous avez dit les blancs, les racisés. Pour moi, un des aspects les plus toxiques qui nous vient aujourd'hui d'une forme d'impérialisme culturel américain, c'est cette espèce de racisation des rapports sociaux. C'est-à-dire cette idée de voir des blancs, des noirs, des Asiatiques, des Latinos. Alors que fondamentalement, le génie, me semble-t-il, de notre civilisation, tout le moins, c'était de transcender, et on a tout fait depuis 45 pour ça, transcender, dépasser, déconstruire la race pour penser l'homme dans sa prétention universelle et par la culture. Parce qu'il ne faut jamais oublier la culture, on peut l'intégrer. Vous pouvez venir de n'importe où ailleurs dans le monde. D'accord, mais quand même, quand on regarde les bancs de l'Assemblée nationale, pour très longtemps, on se dit, mais ça ne ressemble pas à la France, la France du métro, par exemple. La diversité, c'était aussi de permettre à chacun d'y croire, d'avoir accès au pouvoir. Mais permettez-moi de renverser la... Au moins, devant, si je suis, par exemple, devant quelqu'un qui est noir, une femme noire, mais qui pense comme moi, et de l'autre côté, un homme blanc qui ne pense pas comme moi. La logique de l'époque voudrait que je m'identifie à l'homme blanc qui ne pense pas comme moi plutôt qu'à la femme noire qui pense comme moi. Mais je n'accepte pas ça. Le propre de la culture, c'est de nous amener à transcender ses appartenances biologiques ou d'apparence et s'identifier par la culture, par les symboles, par la pensée. Et moi, la régression racialiste, cette idée qu'on va faire le décompte des gens blancs, noirs, à moitié blanc, à moitié noirs. Mais moi, je trouve... On a la patronne de l'audiovisuel public qui a dit un jour qu'il y en a marre des animateurs blancs de plus de 50 ans. Mais moi, je trouve ça condamnable de parler ça comme ça parce que c'est une logique discriminatoire. On prétend combattre le racisme en faisant une forme de racisme adversaire. Oui, c'est du racisme. Il n'y a aucun racisme acceptable. Dernier point qui est fondamental. Vous dites que la question économique n'est pas abordée. Ce n'était pas le sujet du livre. Mais cela dit, vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, on fait sur un autre... Si j'avais écrit un livre sur la pensée unique en économie, je constaterais qu'aujourd'hui, on est les contemporains de la fin de la mondialisation heureuse. C'est-à-dire cette idée comme quoi la déconstruction des frontières, la déconstruction des États, la déconstruction des services publics était l'horizon indépassable de la prospérité. Or, on redécouvre aujourd'hui la légitimité de l'action publique des frontières. Et j'ajouterais de ce point de vue, on rappelle qu'autant, me semble-t-il, ça c'est mon avis, autant il fallait critiquer l'anticapitaliste dans les années 70-80 quand nos sociétés étaient menacées par le socialisme ou le communisme, autant qu'aujourd'hui, il faut critiquer le capitalisme véritablement dans ses excès, dans sa démesure, dans sa folie. Mais ça, c'est un autre sujet, mais un excellent sujet de livre pour vous, peut-être. Mathieu Bocoté, vous restez avec nous. L'Empire du politiquement correct aux éditions du Cerf, il est avec nous pour répondre aux questions des Gégés, à Jacques et à Didier Giraud dans un instant. A tout de suite avec les grands nuels. Les Gégés, les grandes gueules avec Mathieu Bocoté, sociologue québécois, auteur de ce livre L'Empire du politiquement correct aux éditions du Cerf. Question de Jacques Maillot, Didier Giraud. Jacques. Oui, j'ai lu un de vos articles, Arro sur la droite du Trocadéro dans le Firo à la mi-mai. Vous souteniez clairement François-Xavier Bellamy. Comment vous expliquez l'échec de Bellamy ? Et je trouve que la formule justement du Premier ministre qui, à mon avis, a achevé lorsqu'il avait dénoncé justement la droite du Trocadéro, le Premier ministre, a su l'exploiter. Et là, apparemment, vous étiez même un peu un conseiller de Bellamy. Non, d'aucune manière. Mais vous êtes proche de Bellamy. Ça dépend de ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, je suis un lecteur de Bellamy d'abord et avant tout. C'est le privilège de ne pas être citoyen français de ce point de vue. Je le vois d'abord comme un philosophe. Cela dit, comme politique, je trouvais que c'était un homme assez inspirant. C'est-à-dire, on se retrouve dans une classe politique où chacun est habitué de sloganiser. Chacun y vote son slogan, chacun cherche à enterrer l'autre. Et là, on se retrouve avec un philosophe engagé en politique qui réfléchit à la cité sous le signe de Saint-Exupéry et de Bernanos et qui lève la main pour prendre la parole dans un débat. Il y a quelque chose là-dedans d'exotique. Par ailleurs, on se retrouve devant quelqu'un qui voulait définir la politique par la pensée, par une réflexion qui allait au-delà du quotidien et ainsi de suite. Ensuite, il y a un effondrement des Républicains qui va bien au-delà de Bellamy. Franchement, à 8,5, ce n'est pas l'effondrement Ça veut dire que la ligne Bellamy-Vauquiez n'a pas fonctionné. Je ne pense pas que c'est une question de ligne. Je crois que c'est une tendance lourde à la décomposition des Républicains. C'est-à-dire, fondamentalement, la ligne Vauquiez, je ne savais pas exactement ce que c'était parce qu'il ne faut pas oublier, deux ou trois semaines avant la nomination de Bellamy, on pensait nommé Michel Barnier. Alors, pour ce que je sais de la politique française, Barnier et Bellamy, ce n'est pas exactement la même ligne. Donc, ce qui a coulé... En fait, les Républicains sont paumés. Ce qui a coulé, les Républicains, je crois, c'est une forme d'inconstance idéologique, une inconstance programmatique. Nous ne savions plus exactement ce qu'ils étaient. Ce qui fait qu'eux-mêmes, aujourd'hui, se demandent ce qu'ils sont. Et quand j'entendais de jeunes députés, notamment, dire qu'il nous faut de nouvelles idées, des idées neuves, bon, d'accord, mais lesquels ? Alors, là, ils sont soudainement moins... Ils parlent un peu moins. Ils sont un peu plus discrets. Alors, devant tout cela, moi, je ne dis pas être pour ou contre quelqu'un. Cela dit, je suis content que Bellamy appartienne au paysage politique aujourd'hui. Et vous noterez que sa cote monte en ce moment, même si son parti s'est effondré. Bizarrement, il a fait 8 %, mais il n'a jamais été aussi... Et voilà pourquoi je crois que ce qui a été battu, à mon avis, c'est moins, Bellamy, qu'un parti politique qui ne parvient plus à prendre sa place dans un espace politique en recomposition. Donc, d'un côté, avec le macronisme qui est parvenu à recomposer, appelons ça, le parti de la mondialisation heureuse, le parti européiste assumé. Et de l'autre côté, on se retrouve avec un camp qui est divisé en lui-même, qui est d'un côté avec une partie du bloc électoral qui est congelée par la famille Le Pen d'une manière ou de l'autre. De l'autre côté, une droite incapable de savoir exactement ce qu'elle est, ce qu'elle veut. Mais il y a encore une place ? Je crois que fondamentalement, la réussite de Macron, par définition, ouvre la place à une recomposition de l'autre côté. Mais comment recomposer ? Qui va recomposer ? Par quoi recomposer ? Ce qui me semble certain, c'est que le... Non pas ce qu'on appelle la ligne Wauquiez, comme je dis, je ne savais pas exactement ce que c'était, mais si la droite se définit simplement comme ce que j'appelle une gauche pâle, si elle se définit comme une forme de macronisme soft, si la droite n'est rien d'autre que le miroir déformé de Macron, si la droite se définit seulement dans le périmètre de respectabilité tracé par les macroniens ou les progressistes, alors elle n'a aucune raison d'être. Donc dès lors, comment ne pas tomber dans le piège populiste sans pour autant devenir un double macronien, c'est tout le défi des prochaines années, nul n'est pas dit que ça va être relevé. Pardon, c'est là le sujet sur lequel je suis le plus d'accord, on l'évoquait tout à l'heure, c'est cette histoire d'indifférenciation. Quand la droite singe la gauche et réciproquement en se disant il faut être dans ce mainstream, il y a une jolie phrase, il dit la droite idéale serait une gauche pâle, la bonne droite serait une gauche ralentie. Je veux une gauche qui s'assume. Alors après, c'est la difficulté parce qu'on utilise le terme gauche décomplexée d'un côté, droite décomplexée de l'autre et en fait, on ne sait pas ce qu'on met derrière. Quand Copé disait droite décomplexée, on lui disait oui, mais il veut faire du Front National. Mais encore, vous savez, je dis ça la manière d'un observateur étranger qui se mêle un peu de ce qu'il ne regarde pas, mais moi, quand un homme politique en l'espace de 10 ans a adopté toutes les positions disponibles sur le cadran pour ensuite nous donner une leçon de morale et d'une réflexion idéologique, je me dis, un instant, prenez la peine de penser la même chose et d'autre point de vue, vous savez, je le confesse, c'est la manière d'une nostalgie, mais dans la vie politique française des 30 dernières années, une figure, me semble-t-il, s'est démarquée à avorter politiquement, mais c'était Philippe Séguin. Et pourquoi Philippe Séguin s'était-il démarqué autant ? Parce qu'il parvenait à faire une synthèse. D'un côté, je crois que le gaullisme était son principe de fédération, il y avait le sens du national, c'est fondamental, de l'enracinement et aussi du social et il y avait une constance. Séguin, alors sa pensée pouvait, selon les circonstances, s'adapter, mais le fond des choses, le fond de sa pensée demeurerait présent. Oui, mais vous voyez, c'est les cyniques qui l'emportent. Jacques Chirac n'avait pas quand même beaucoup de pensées très affirmées parce qu'il a été tout, Jacques Chirac. Mais les cyniques ne l'emportent pas. Il a été libéral, il a été européen, l'appel de Cochin, l'appel de Cochin. C'est lui qui a gagné au final sur ce gain. Mais je crois qu'en dernière instance, le travail de fond, défendre ses idées sans pour autant s'enfermer dans un dogme, c'est là tout l'enjeu. Je crois que ça peut être payant en politique. Et pour l'instant, à tout le moins pour la droite, je ne vois pas quelle autre option. Si elle se contente, encore une fois, dès que je le dis, un double macronier ou le supplétif du RN, à quoi sert-elle ? Donc fondamentalement, elle doit se questionner sur son identité profonde. Ça va au-delà des symboles et ça va au-delà des slogans. Monsieur Didier Giraud, moi j'ai adoré votre livre, même si, enfin, parfois j'ai peiné parce que vous mettez le niveau de réflexion intellectuelle haut et j'ai parfois peiné, mais je vous ai connus pour autre chose et j'aimerais avoir votre sentiment, c'est sur vos prises de position sur les végans. Comment vous voyez, enfin, l'éleveur que je suis, le producteur d'entre-côtes que je suis, a aujourd'hui un métier fortement impacté par ça. Moi, je suis intimement convaincu sans jamais pouvoir le prouver que derrière le mouvement véganisme, il y a les semenciers et entre autres les semenciers d'Amérique du Nord. Il y a le lobbying végétal derrière qui favorise ça et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous avez écrit sur le contre le radicalisme végan. Voilà, alors pour ce qui serait derrière le mouvement, bien franchement, je n'en sais rien, mais ce qui m'intéresse dans le véganisme, c'est l'idéologie, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous dit. Or moi, ce qui me frappe là-dedans et surtout, c'est ce qu'ils appellent l'antispécisme, c'est-à-dire le refus d'assumer une distinction fondamentale entre l'homme et l'animal, comme si là, l'expression c'est animaux humains, animaux non humains. Il y a aussi un refus de la civilisation, de la culture, bien souvent, pas chez tous les véganes, mais chez les plus extrêmes, disons, qui non seulement veulent, bon, ils ont leur propre choisi, leur propre préférence de consommation, très bien, mais ils veulent transformer la civilisation comme si, vous voulez, la purgie du mal et qui la traverserait et ce serait l'exploitation animale telle qu'on la présente. Mais c'est un rapport purement fantasmé, c'est-à-dire, l'homme ne colonise pas le monde animal, c'est une longue histoire où l'animal est intégré au monde humain ou dans une espèce de vastes entreprises qui s'appellent la civilisation et je trouve qu'il y a une forme de simplisme idéologique terrifiant chez certains véganes et là où il dérape fondamentalement, c'est quand ils se permettent d'attaquer des bouchons, quand ils se permettent d'attaquer finalement des gens sur le mode nous sommes le front de la libération animale. Vous n'êtes le front de la libération de rien du tout, vous êtes des fanatiques quand vous agissez ainsi. On dérape tout simplement dès l'instant où on veut imposer son idée, d'abord par la force et la violence, surtout quand on veut l'imposer. Moi, que des gens soient légales, ça renvoie d'ailleurs au politiquement correct qu'on peut dire et qu'on ne peut plus dire. Je vous prends un exemple parce que le week-end prochain je vais partir à Nîmes, c'est la Feria. Je le dis là, je sais que je vais me prendre 2000 tweets pour dire moi j'aime la corrida. Or, je suis un homme politique, on ne peut plus dire ça. Je vous prends le pari, je vais me faire dézinguer. Un socialiste non-végane et elle m'a la corrida. J'aime la corrida. J'aime la corrida. Mais non, mais justement. Vas-y, vas-y. C'est l'exemple du politiquement correct. Ça fait partie des trucs et moi je ne cherche pas à imposer aux autres. On manque de copains sur Twitter, Jérôme ? On manque de copains sur Twitter ? Là, je vais m'en prendre quelques-uns, je pense. Vas-y, finis. Je trouve que c'est extrêmement révélateur. On parlait de la pensée de l'enclos, etc. Et de trucs qu'on n'ose plus dire juste pour partager une passion, un goût. Encore une fois, moi je ne cherche pas à convaincre des gens. Je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ça. Mais par contre, ce que je ne supportais pas, c'est pour venir imposer ou parler d'interdiction. Vous nommez quelque chose d'essentiel ici, je crois. C'est une forme de nouveau puritanisme qui traverse nos sociétés comme s'il fallait toujours se purger du mal. C'est anglo-saxon ça à la base ? À tout le moins, le puritanisme traverse toutes les cultures mais il y a une veine anglo-saxonne qui aujourd'hui nous habite. Donc c'est fondamentalement, vous savez, ça vient quelques fois avec la volonté d'avoir des rapports humains toujours absolument transparents. Et dans le rapport au mouvement végan, c'est comme si elle allait se purifier de tout pour arriver un jour à ne se nourrir finalement que d'eau. Et là, on serait heureux. De l'eau de quelques graines de pollen. Bon, alors Dieu nous garde d'un tel monde. Mais oui, je crois qu'il y a une forme de puritanisme. C'est un discours très anti-humanité, moi je trouve. Oui, je suis d'accord. C'est des gens finalement qui, entre la nature et les hommes, préfèrent la nature. Vous avez absolument raison. Je pense qu'il y a une forme de haine de l'homme à travers ça, de l'homme de ses passions, de l'homme de ses contradictions, de l'homme de ses élans, de ses excès. Mais les excès de l'humanité sont à la fois terribles et magnifiques aussi quelquefois. Et moi, j'aime cette humanité. Pourquoi j'aime l'Europe fondamentalement? Parce que c'est quand même le lieu de cette humanité contrastée, riche, complexe, nuancée, qui a une part d'ombre et de lumière tout à la fois, mais tout est mélangé. Alors qu'il y a quand même, l'Amérique, je ne la condamne pas, Dieu sait, j'en viens, mais il y a en Amérique quelquefois un culte exagéré de la simplification humaine. Autrement dit, on aimerait une forme d'interchangeabilité des êtres ayant en Europe, je crois, et en France en particulier, une civilisation d'une telle richesse. J'espère qu'elle sera résistée à cette tentation, non pas humanitaire, mais cette tentation puritaine. Mais depuis tout à l'heure, il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, celui de Donald Trump. De quoi c'est le nom aujourd'hui de Donald Trump? C'est de la révolte malheureuse, me semble-t-il, contre le politiquement correct, bien souvent. C'est-à-dire, moi, j'espère que la révolte contre le politiquement correct ne prendra pas le visage politiquement abject. Je ne sens pas le besoin, parce que le politiquement correct dit une chose, d'être tout contre à l'inverse. Je ne veux pas penser dans les catégories du politiquement correct, mais j'espère que le seul porteur de l'antipolitiquement correct ne sera pas Donald Trump, qui est caricatural, grossier, inquiétant, très souvent. Je ne veux pas dire qu'il y a tort sur tout, je ne veux pas le diaboliser. Mais fondamentalement, j'espère que la contestation de l'esprit de notre époque prendra un autre visage que celui de Donald Trump. Revenons de ce point de vue à Bellamy. C'est une forme de dégagisme. Le Donald Trump. C'est une forme de dégagisme chez nous. Vous savez à quel moment, je me suis dit que Trump peut gagner, c'est quand Hillary Clinton a dit deux ou trois semaines avant le vote «basket of deplorables », parlant de ses adversaires, non pas de Trump lui-même, mais des électeurs de Trump, en gros, une collection de paumés. On peut critiquer en politique quelqu'un, on peut critiquer ses conseillers, mais quand on diabolise les électeurs en les traitant de paumés, à partir de ce moment-là, non seulement on les met en colère, on les insulte, mais on leur donne envie de se révolter. Et je crois que ça, c'est une des choses qui alimente aujourd'hui le malaise démocratique, ce mépris du commun, ce mépris des gens ordinaires, ce mépris de ceux qui ne sont pas parfaitement à l'aise dans l'hyper-modernité et l'hyper-mondialisation. On leur crache dessus, on les phobise, on les extrémise, on les radicalise. Et à terme, on se surprend lorsqu'ils se révoltent. Chez nous, on a eu les Gilets jaunes pendant ce qu'il y a, qui pourrait aussi être la manifestation de gens qui sont un peu maltraités, méprisés, qu'on n'écoute pas et qui ont voulu manifester justement leur première. Dans les premiers temps, je crois. Dans les premiers temps, je suis d'accord, vous savez, en France, pour différentes raisons, ce qu'on pourrait appeler, l'élan populiste est bloqué justement à cause de la structuration du champ politique, l'ERN, la famille Le Pen, et ainsi de suite. Et ensuite, la vie parlementaire fait en sorte qu'il n'est pas intégré au champ politique seulement sur le mode de l'opposition radicale. Mais le malaise par rapport à notre époque, il traverse la France aussi, surtout la France périphérique, la France des oubliés. Et la France, c'est un pays qui, par ailleurs, poétise l'insurrection. La France, c'est un pays qui aime lorsque le peuple va dans la rue bien davantage qu'ailleurs. Parce que nous, depuis la Révolution française... Et encore, la longue histoire des gens crie. Alors je pense que, de ce point de vue, les Gilets jaunes, c'est un moment d'insurrection. Lorsqu'il n'y avait pas de débouchés politiques, le commun des mortels, dans un premier temps, a dit respectez-nous. On ne demande pas l'idéal, on ne demande pas la Révolution, on demande une vie digne et d'être respecté. Ensuite, le mouvement a dégénéré, récupéré, radicalisé par des radicaux, par définition. Mais cela dit, je ne veux pas condamner les origines au nom de la décomposition qui a suivi. Vous pensez quoi de Jean-Luc Mélenchon? C'est un formidable réteur, ce formidable tribun qui s'est trahi lui-même. C'est-à-dire, je crois qu'il portait avec une parole forte, il y avait une capacité, une forme de patriotisme républicain incandescent. Et ce que je ne pardonne pas à Mélenchon, c'est qu'à partir de cela, il pave le chemin à l'indigénisme dans son propre parti. On ne peut pas porter à la fois ce patriotisme jacobin et au même moment rendre possible un discours à la rocaille à diallo dans la vie politique française. Il faut choisir et de ce point de vue, c'est l'espèce de grand paradoxe de sa vie, il quittera la scène politique en ayant rendu possible ce qu'il n'acceptait pas fondamentalement. Mais donc, on a reçu un résistant aujourd'hui. Est-ce que les Québécois, les cousins québécois sont un peuple en voie de disparition? Vous savez, ça fait depuis 250 ans qu'on est en voie de disparition et on résiste toujours. Depuis la conquête anglaise, le Canada, l'Empire britannique ont tout fait fondamentalement pour nous faire disparaître. D'abord, c'était l'assimilation. L'assimilation chez nous, ça veut dire devenir anglais. C'est pas pour dire on est français. Donc l'assimilation, on a cherché, on a nié nos droits politiques. Ensuite, on nous a imposé une constitution qui n'est pas la nôtre, on nous a imposé le multiculturalisme. C'est pas le goulag, c'est pas la tyrannie. Mais fondamentalement, c'est un pays, le Canada, inhospitalier pour les Québécois. Mais les Québécois résistent, les Québécois sans tête, les Québécois veulent vivre selon leur langue et leur culture et un jour, les Québécois seront un pays indépendant, je n'en doute pas. Vraiment ? Je le crois fondamentalement. Parce que ça fait longtemps que vous l'avez demandé cette indépendance, elle n'est toujours pas arrivée. Mais vous savez, il y a une formule de Clémenceau qui dit dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot revient à celui qui ne se rend jamais. Je crois que les Québécois ne se rendent pas, ne se rendront jamais et tout ou tard, dans 10 ans, dans 15 ans, cette vieille promesse qui nous a été faite par De Gaulle mais qu'on s'est faite nous-mêmes depuis longtemps se concrétisera et on dira tous ensemble au jour, vive le Québec libre. Elle a résonné, celle-là, elle résonne encore dans les livres d'histoire. Elle résonne encore dans nos cœurs et elle résonne à tout le moins dans le mien et je crois que c'est fondamentalement De Gaulle a nommé à ce moment-là dans notre histoire une aspiration profonde qui ne nous a jamais quittés. Elle a eu des grands moments, des petits moments et en ce moment, je crois que les Québécois réapprennent à travers une forme d'affirmation de leur identité, de leur culture, réapprennent sans même s'en rendre compte la possibilité de l'indépendance. Il y a de plus en plus de Français qui viennent au Québec. Il y en a beaucoup. Merci d'être passé par le grand oral des Gégés. L'Empire du politiquement correct aux éditions du Cerf. Merci. On enchaîne avec le Gégé. On va commencer avec Jérôme des Pyrénées-Orientales qui veut reparler avec Jérôme Gage, notamment des Républicains. Aujourd'hui, sont-ils condamnés à disparaître ou pas ? Quelle est leur ligne ? Donc, on réécoute l'extrait du camarade Jérôme qui en parle avec Jérôme. C'est la sanction de la ligne que Vauquiez avait voulu incarner. Justement, de courir, tu viens de le dire, derrière le Front National en essayant de récupérer ceux des électeurs traditionnels de la droite qui avaient pu être séduits par le Rassemblement National. Or, cette ligne, manifestement, elle a été sanctionnée. Et de l'autre côté, il y a la tentation d'un Gérard Larcher, d'une Valérie Pécresse, d'un Xavier Bertrand, en gros, qui est de dire qu'il faut reconstituer l'UMP. Rappelez-vous, l'UMP, c'était la droite et le centre-droit et les centristes. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les grandes gueules. Jérôme, vous écoute. Tout d'abord, une petite parenthèse, si vous me le permettez, très rapide. J'ai eu le plaisir à l'occasion de la venue d'Olivier Truchot et Alain Marchel sur la ville de Montpellier pour la dédicace de leur livre « Les secrets des grandes gueules ». De vous offrir un petit livre sur Perpignan. Et on a eu de très bons échanges constructifs. C'est vrai. Continuer et en faire réagir les auditeurs. Oui, la raison de mon appel et de mon intervention, c'est de réagir aux propos de M. Jérôme Gouèche concernant la ligne politique de la droite jouant avec les lignes. Non, jamais on ne s'alliera avec le Rassemblement national. Si vous me le permettez, c'est faire un jour un peu, cher Jérôme, aux électeurs et aux militants des différentes chapelles de la droite qui luttent et combattent contre le Rassemblement national au niveau local. Vous savez, moi je suis un élu, un petit élu, un conseiller municipal de la ville de Perpignan et en face de moi j'ai lu Aliot qui a rayonnement national et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors la droite elle est en pleine reconstruction en son sein. Elle a subi un tsunami comme la gauche qui l'a emporté. Il fallait s'attendre à la seconde vague. On le craignait tous. Elle a emporté la droite. Mais la ligne de la droite elle est claire. On ne s'alliera jamais avec le Rassemblement national. On le constate au niveau local sur l'ensemble des villes de droite. On a toujours gagné en s'alliant et en s'unissant avec toutes les chapelles de la droite. Les libéraux, les centristes, des esprits raisonnables, des acteurs de la société civile. D'ailleurs, toutes les villes sont en scène dans les conseillers municipaux ont des acteurs de la société civile. Donc pour moi, le grand défi pour la droite, c'est les prochaines municipales et de s'allier tous ensemble contre le Rassemblement national. Alors, Jérôme Guedj ? Non mais je n'ai pas de désaccord. Au contraire, moi j'appelle de mes voeux, je le disais tout à l'heure, qu'une droite républicaine que manifestement Jérôme incarne puisse retrouver des couleurs de la même manière qu'une gauche républicaine par rapport à ce que disait Mathieu Bock-Côté sur la tentation indigéniste, etc., puisse retrouver des couleurs. Simplement, je suis lucide sur le fait qu'il y a des porosités et des tentations et que, vous prenez l'exemple de Mariani, que peut-être demain, alors je trouve que vous êtes peut-être un peu optimiste sur les élections municipales parce que ça a toujours été le moment de la tentation pour construire une majorité. Rappelez-vous en 1998, la droite hésite, Charles Millon fait l'alliance avec le Front National pour pouvoir avoir la présidence d'un certain nombre de régions. Donc on voit bien qu'à certains moments, quand le Front National est haut et que la droite est un peu en difficulté, il y a parfois la tentation pour conquérir ou garder le pouvoir de construire un certain nombre d'alliances. Donc tant mieux si vous dictiez, mais attention. Mais je suis bien d'accord avec vous. Mais si vous voulez, le risque, et d'ailleurs les Gégés le disent souvent, si la droite comme l'ensemble des partis politiques ne sont plus au rendez-vous des grands débats et qu'ils ont toujours des postures protestataires, là, c'est fini pour le débat démocratique. Si on laisse imposer un duel hexagonal, même durant les élections municipales, c'est le risque d'abîmer le débat démocratique. Oui, mais sauf que les temps ont changé parce que Jérôme faisait allusion à 98, c'était Jean-Marie Le Pen, c'était des phrases, c'était clivant, c'était une ambiguïté qui n'en était pas une d'ailleurs par rapport aux détails de l'histoire, par rapport à des positions racistes et autres. Et là, depuis, le Front National s'est drapé d'autres habits, si vous voulez. Et là, c'est toute la difficulté aujourd'hui. regardez le programme politique, vous pourriez vraiment le matcher avec le programme politique des Républicains. les élus qui sont tentés d'aller voir un peu plus à droite, ça sera les électeurs, vous le verrez. Oui, au final, c'est les électeurs qui décideront, Jérôme. Mais je le sais bien, mais c'est là le défi. Et notre génération, les trentenaires, notre génération, avec l'aide de l'ensemble des élus et des ténors, il faudra définir la ligne. On doit y arriver. On doit réussir. Oui, mais les élections municipales, c'est différent. Les élections municipales, ce n'est pas un programme politique, c'est certes une étiquette, mais derrière, c'est une politique municipale. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup qui se débarrasseront, peut-être même d'ailleurs, de l'étiquette du parti pour mener une politique municipale et on verra à ce moment-là avec qui ils font alliance. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, Louis Alliot et le Rassemblement National ? Que va faire Louis Alliot à Perpignan ? Rendez-vous au printemps 2020. Merci Jérôme. On aura l'occasion de reprendre la discussion suite du GG et vous dans un instant en direct sur RMC et RMC Story. A tout de suite. LNC, 9h30, les grandes gueules.